Voici un match crucial, les deux derniers du championnat s'affrontent, Bordeaux 20e accueille Metz 19e, deux équipes à égalité de points, la victoire vaut donc très cher, c'est une des deux équipes parvient à s'imposer, Bordeaux qui reste sur 3 nuls et 3 défaites, Metz n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs, grosse primaire la victoire et malheur aux vaincus dans cette rencontre, il n'y avait pas eu de vainqueur lors du premier match de la saison entre les deux équipes, 3 partout en Lorraine, entre Metz et Bordeaux. Première attaque en faveur des Girondins, une première possibilité avec une équipe de Bordeaux emmenée par Dilrosun, Wang et Nyang, une première chance mais ça passe au-dessus, première attaque en faveur de Bordeaux. Les Messins essayent de répondre, avec une bonne possibilité ici, le centre est de qualité, la reprise de la tête également, quel joli centre de Nicolas Depréville pour trouver Didier Lamquelzé, le Camerounais marque son premier but de la saison à la 21ème minute, il est arrivé quelques jours auparavant car il jouait dans le championnat de Russie et l'ancien Nyortais permet à Metz de mener 1 à 0, c'est le score à la mi-temps. Quelle opération les Messins feraient en cas de victoire à l'extérieur ? Les supporters présents y croient mais il reste toute la seconde période pour tenir ou améliorer ce score et Bordeaux espère changer les choses. Les joueurs de David Guillon sont un peu plus incisifs en seconde période et trouvent ici une solution avec le but de l'égalisation de Ricardo Mangas. A la 52ème minute le ballon traînait et Mangas en profite, deuxième but de la saison pour lui un partout. Quel est le retour du vestiaire, le match est complètement relancé. Mangas a profité de cette situation un peu confuse dans laquelle la défense Lorraine n'a pas réussi à se dégager. Et les Bordelais retrouvent confiance. Ils vont donc de l'avant pour essayer de renverser le score et de mener enfin. Nouvelle attaque Girondine. Le ballon sur le côté pour Mensa, le centre de Mensa à la reprise de Mbainiang, 2 buts à 1. Voilà une équipe de Bordeaux qui mène au score pour la première fois du match à la 68ème minute. Le deuxième but de la saison pour Mbainiang. Le match est en train de changer, ça n'est pas terminé pour les Girondins. Avec ce corner d'Adli et Wang Guizhou pour reprendre le ballon de la tête. Mauvaise sortie de Marc-Horrel Caillard. Wang Guizhou en profite pour porter le score à 3 à la 88ème minute. Onzième but de la saison pour l'attaquant sud-coréen. La victoire tant espérée pour Bordeaux et la succès des Girondins. 3 buts à 1 contre Metz. Merci. 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 Merci.